Bonjour et bienvenue dans une séance de lecture en direct avec la maîtresse. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre notre projet de lecture. Je vous explique comment ça fonctionne. Je vous propose une histoire facile à lire. Vous allez la voir sur l'écran. Prenez tout votre temps à l'écouter et à la lire. Quand vous aurez fini votre histoire, je vais vous poser quelques questions. Si vous êtes prêts, vous allez pouvoir lire et écouter tout seul et je reviendrai tout à l'heure. Bonne lecture ! Pablo arrive à la ville. Il a juste une marmite vide. Où vas-tu Pablo ? dit la pâtissière. Je promène ma marmite. Elle est vide. Alors, je promets ma marmite vide. Je te donne une patate pour ta marmite. Aaaaaaah ! dit Pablo. Pablo arrive près de la rivière. Il a juste sa marmite et sa patate. Où vas-tu Pablo ? dit Arthus. Mais il vous. Je promène ma marmite et ma patate. Tu es fou ? Pas du tout ! Pas du tout ! Je joue ! Tu es fou fou ! Écoute, je te donne une carotte et un chou. Tu feras une soupe. D'accord ! Dis Pablo. La promène a défié. Je pars et je prépare une bonne soupe pour ma jolie marmite. Je ne suis pas fou du tout ! Bonjour encore une fois. Vous avez terminé votre histoire ? Alors, écoutez maintenant. Quels sont les personnages de l'histoire ? Qui est Pablo ? Est-ce un chien ? Un lapin ? Ou bien un chat ? Pablo a une casserole, une marmite, un poêle. Que donne la pâtissière à Pablo ? Cinquième question. Que lui donne Arthus le hibou ? La sixième et la dernière question. Que prépare Pablo avec ses légumes ? Vous avez trouvé la réponse ? Bravo ! C'est très bien ! Vous avez bien compris votre histoire. Très bien ! À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada